Bonjour mes amis, nous sommes le 14 décembre Au Nakara, le 13 décembre avant-hier Alors, une véritable opération de destruction massive dans l'enclave assiégée Plus de 305 000 maisons détruites à Reza Le 13 décembre avant-hier Le 13 décembre avant-hier Le 13 décembre avant-hier J'ai une bonne mémoire Le 13 décembre avant-hier Et ce n'est pas Israël qui l'a dit C'est les statistiques du Hamas, du gouvernement palestinien 365 000 en deux mois Ca ne nous intéresse pas le 365 Ce qui nous intéresse C'est les destructions hindoues Quel est leur objectif ? C'est pas... Voilà, comme dans une vidéo, etc. Les Palestiniens et l'ONU Le plan israélien, il a été tracé Il a été tracé Il a été tracé Il fait le bureau des opérations militaires Il fait Israël Et il a été tracé Et il a été tracé Le bureau militaire Je crois Il fait les militaires bien sûr Il a été tracé L'opérationnel Mais il fait des députés Les députés Et au moment où il discute Il a été tracé Les militaires Les militaires L'état-major Maintenant Et en face Il y a tous les députés Chaque 2-3 députés Représentent Un mouvement politique Et il y a un vote Il y a un vote Pour telle opération Il y a un vote C'est acquis Pour telle opération Et Les plans Les plans T'as Israël C'est quoi ? C'est de Ghazza Ne sera plus habitable C'est fini C'est fini Ca a été acté Et tout sera détruit Qui khourjou les populations Donc les populations Une dernière La très grande On a cuit Une zone La frontière À la porte d'entrée La porte d'entrée À l'Egypte On a cuit kilomètres Et demi Sur huit kilomètres Un espace Un étang ou l'étoile qui a été faite et tout il pousse les gens pour évacuer pour aller vers le territoire 8 km sur 8 8 km sur 8 km il y a un gap parquetement il y a plus de place et dans le cadre du plan il y a des négociations qui sont menées par le Qatar et les Etats-Unis et c'est le Qatar qui parle aux pays arabes ou il parle parce qu'il y a certains pays arabes acceptent des réfugiés et maintenant il y a 30 ans il y a des palestiniens dans deux camps célèbres il y a des palestiniens et il y a des palestiniens oui on a eu des problèmes mais Ntawana parce que c'était un officier supérieur qui gérait le camp et on a réglé difficilement avec les palestiniens qui se sont sauvés contre l'autorité des militaires qui géraient le camp il a fallu une intervention et il y a des palestiniens à l'époque pour les calmer bon maintenant le Qatar il est là il est en train d'acheter d'acheter les pays parce que si il y a le général Sisi il y a des qui n'a donné les égyptiens ce sont des pros les palestiniens les égyptiens dénés il y a des manifestations il a senti un peu mais il a donné une explication de ce qu'on appelle à la henaie du berger à la berger et qu'on appelle que les gens se renforcent pour les conséquences d'inflamm que les gens que nous avons avec le pays de la faire ils vont abandonner la la Ils abandonner la j'ai le à les 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 tentes, au moins ils sont un peu libres, loin des bombardements, ils ont des doigts, ils ont des mains, ils ont des chambres, c'est le Qatar qui va tout prendre en charge. J'étais courageux, j'ai dit, le Qatar va payer l'Egypte, mais il va payer ici, dans un compte privilitaire, on va lui grisser la patte parce qu'il y a des autres pays, chaque pays est libre d'accepter ou non, mais les pays arabes qu'ils y aient, ils ont accepté par la solidarité. Ce sont les cas de l'Algérie et de la Tunisie. Ils ne vont pas dire non. Ils ont accepté par la solidarité, mais le peuple. Alors que ce n'est pas une solution, en vérité, ce n'est pas une solution. Les réfugiés sont tous les pays. Même ceux qui sont en Algérie, en Tunisie, en Sinaï, en Egypte, ont déjà prévenu. Il y a des gens qui sont en Sinaï. Il y a des normes, mais il y a des normes. Il y a des normes, mais il y a des normes. Il y a des normes, mais il y a des normes. Il y a des normes. Il y a des normes qui ne peuvent pas faire ça. Donc, voilà. Le plan, il a été élaboré de façon à ce que cela arrive. Et, Israël, on va dire. La partie week-end de Gaza, elle va tout aplanir. C'est une zone de sécurité. Les zones de sécurité au Mahadou, elles sont spécialistes. L'Israël, on dirait qu'un terrain fait maintenant, 30 mètres ou 40 mètres. Il y a des normes. Il y a des négociations. Il y a des 60 %. Et elles gardent 40 %. Je crois que c'est la zone de sécurité. Ce qu'ils vont faire. Ils vont faire comme ça. Si la stratégie est dit à la stratégie de Taam, je disais que la stratégie de Taam, c'est qu'il y a des normes, c'est qu'il y a des 10 mètres, multiplié par 10. Il faut tuer 10 Palestiniens. Il faut tuer un terrain long, 100 mètres, 60 %. 40 % c'est une zone militaire. Mais ce que nous faisons, ils la gardent comme sécurité. Ce n'est pas qu'ils ont fait la Cisjordanie, avec Sharon, il a donné des terres. Les terres des Palestiniens, pour mettre les colonies, les colons israéliens. c'est autre chose. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est comme ça. Il ne va se passer que Gaza, qui est dans sur la mer, et qui est dans sur Israël. Nous avons la mer menée, nous avons la frontière avec Israël. Il va être un terrain plein. Il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de caserne, parce qu'ils ont colonisé. Il faut une arme, de chantage. Et, faire des dialogues, faire des discussions, sur les deux États. Nous avons laissé. 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 Nous avons accepté le principe de deux États. Avec Jérusalem, la capitale israélienne. C'est la pierre d'achapement. C'est la pierre. Jérusalem. C'est la pierre. C'est la pierre. Les deux protagonistes qui ont été dans les territoires dans la capitale de la Palestine. C'est la pierre. Pour garder nos d'arbots, vous m'excusez, pour des pierres. Pour des pierres. Un homme a plus de de trois mille ans. Quatre mille ans. Les symboles des trois religions rentrent en compte. Le mur des Lamentations. C'est-à-dire l'ancien temple de Salomon. Le Dôme du Rocher. Le Dôme du Rocher. Dans l'Aqsa. Dans l'Aqsa. Dans l'Aqsa. Et le Temple de la Nativité. Il n'est pas Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Il est là-bas. C'est ce qui fait que trois religions sont rapides. Tandis que les populations ont un peu de ça. Ils ne l'ont pas. Les paroles, les Kéritiers, ou les Léhouds qui ont un peu de l'Arab, ils ne l'ont pas. J'ai dans l'Aqsa. J'ai plus de 5 ans. j'avais donné une idée il y a où il dit c'est le lieu les trois week-ends les trois symboles des religions c'est le lieu de l'UNESCO ou d'un état comme le Vatican un état comme le Vatican c'est à dire géré par l'UNESCO il y a des musulmans il y a des chrétiens il y a des juifs nous avons perdu de myths et nous avons perdu de la capitale et nous sommes devisant jusqu'à celui de la capitale en france de la capitale et les exérents les exérents c'est de la capitale les exérents les exérents les exérents les exérents ce qui se dit Elle va dire que les gens ont dû se déchirrer Ils se déchirrent à Palestine en était Förlique Il y a un jour où il n'y a pas d'écharle Il y a un pays qui est ennuyeux Ils ont dit qu'à Thora Et ils se déchirrent Ils se déchirrent Et ils se déchirrent Ils se déchirrent Et ils se déchirrent On a dit deux peuples, ils ont une terre, et deux peuples, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux, ils ont besoin d'eux dans le monde. Dans l'exode, ils ont besoin d'eux. Les Palestiniens kiffent. Il y a deux peuples, ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. Il y a un peu d'eux. Abraham, il a eu deux enfants. Ismaël et Isha. Isha, Djabouma Asara. Ismaël, Djabouma Hajar. Ombad, Lili. Mais nous descendons d'un même grand-père, d'un même aïeux. On va te faire manger. Tous les pays femmes, l'Irlande du Sud, mais l'Irlande du Nord. Il y a eu combien de morts et d'années de guerres ? Je n'ai pas de date. Un très beau pays, division 2. Division 2, hein. Torge, Oshubuki Baja. L'Irlande du Sud. Un pays riche. Un pays démocrate. Un pays de faire la science. Ou d'exporter sur tout le monde. Un pays. Un pays riche. Un pays riche. T'a donné une île couple, l'étoque très riche. Un pays riche. Un pays riche. Un pays riche à la frontière, c'est qu'un pays riche. Un pays riche. Un pays riche. Des Finits les terroirs et combats. Des crisins. Puis, ça s'est dégradé. où il déroule les attentats beaucoup plus le nord il déroule les attentats le sud finalement ils ont réussi au nom de quoi au nom de la religion ce sont des chrétiens orthodoxes mais ce sont des chrétiens au nom de la religion alors que l'Irlande c'est un grand pays un tel grand pays à l'aïché non plus et nous sommes là nous sommes là on est là 60 ans il y a 60 ans combien de morts où est-ce que l'on est là il faut régler ce problème parce qu'il y a des extrêmes s'il n'y avait pas des extrémistes Hamas il y a des extrémistes juifs qui sont tous les extrémistes de Hamas les extrémistes juifs ce sont tous les turcs les Américains ils ont dit qu'ils ont un état ou un état ce serait le temps l'état d'Israël à l'époque il y a des extrémistes de l'Église 25 ans on ne quittera pas la terre de nos ancêtres où ils nous fournissent nos ancêtres il y a des extrémistes avec Hamas il y a des extrémistes avec Hamas il y a des extrémistes il y a des extrémistes ce sont les extrémistes 1200 morts du côté palestinien suite à l'attaque de Hamas 24 000 morts à la pierce de l'Église 25 000 morts du coup le défilé le défilé ça s'est dit qu'ils se sont à l'âle au revoir à la fin